un des plus gros mauvais points ils sont dans beaucoup de trafic voilà ils sont dans beaucoup de trafic ça franchement on doit le dire prostitution prostitution beaucoup de chinois beaucoup de chinois si vous allez en zone 4 en côte d'ivoire une fois même j'étais devant un établissement là j'allais faire mes courses et puis il ya une chinoise là qui est sortie en gueguette là j'étais même choquée ça c'est quoi salon de massage ils sont beaucoup dans les salons de massage vous savez que nous on aime bien se faire masser en tout cas c'est pas un salon de massage pour les filles c'est un salon de massage pour les garçons donc le proxénétisme là ils sont beaucoup dedans quand je vous ai dit ils sont dans l'hôtellerie beaucoup de leurs hôtellerie là c'est les hôtels de passe voilà beaucoup d'hôtellerie là c'est hôtel de passe pardon ne me demandez pas les endroits ne me demandez pas les endroits en tout cas en zone 4 là bas en zone 4 à cocody ils ont beaucoup ce type d'activité là voilà les endroits de massage officiellement hello je suis jessica gd multi entrepreneur en afrique je suis dans la restauration dans l'immobilier dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique ici vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat de business d'immobilier et d'investissement ce sont les thématiques qui vous aiderait je vais vous demander quelques petites choses activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo si vous êtes abonné liker la vidéo commenter la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés abonnez vous qu'est ce qu'il y a c'est pas ma folie qui commence il ya plein de chinois en afrique donc nous tous on a commencé à parler mandarin et si vous n'avez pas commencé par commencer parce que aujourd'hui on va voir comment les chinois se font un maximum de glenglang en afrique si vous n'avez pas parlé chinois en afrique c'est le moment d'apprendre le mandarin parce que la chine c'est le futur de l'afrique à moins que les africains ne décide le contraire tout est dit aujourd'hui on est en chine aujourd'hui on est dans la chine en afrique pour savoir comment les chinois se font un maximum de glenglang en afrique pendant que les africains malheureusement dorment on espère que c'est en train de changer déjà il faut commencer par dire que la chine c'est le plus grand partenaire de l'afrique et cela de très loin avec plus de 700 milliards de dollars fin 2020 c'est également l'un des plus gros investisseurs en afrique en ce qui concerne tous les partenaires extérieurs de l'afrique donc la chine a un poids hyper important hyper important dans nos pays déjà avant de commencer il faut que déjà il faut qu'on plante des corps pour que tout le monde comprenne dans quelle situation on est bien déjà pour commencer à savoir comment les chinois se font beaucoup d'argent en afrique il faut distinguer deux entités chinoises de différents types d'entités chinoises la première entité ce sont des grandes entreprises chinoises quelquefois étatiques voilà ces grandes entreprises là on les retrouve dans l'électronique dans l'électroménager dans le btp dans les mines voilà essentiellement ces entreprises ont beaucoup sont les entreprises même qui font crédit aux états africains ce sont des entreprises qui construisent des routes ce sont des entreprises qui construisent des édifices sont des entreprises qui exportent beaucoup d'électroménager de la téléphonie etc etc voilà ça ce sont des grandes entreprises qui ont un rapport particulier à l'état aux états africains un rapport particulier à la population chinoise parce que ce sont des entreprises qui passent de gros contrats voilà souvent des contrats de plusieurs milliards voilà des contrats de tous milliards entre donc ces comptes à l'assant en général entre les états ou entre les les communes et ces entreprises chinoises là il faut savoir que l'histoire de l'afrique et de la chine ça remonte du temps de la décolonisation beaucoup du temps de la décolonisation où les chinois ont été à des niveaux même plus bas que nous voilà il était à des niveaux plus bas que nous moi je me souviens je me souviens encore de l'époque où à la télévision on voyait on disait en chine c'est rempli de vélo voilà les chinois c'était ça voilà et donc déjà à cette époque là on avait des relations mais c'était des relations de personnes qui essayaient de se d'avoir de l'indépendance et de personnes qui étaient communistes voilà donc on avait cette sorte de fraternisation là pour aller contre le grand méchant grand méchant occidental donc la chine avait avec les états africains déjà une relation ensuite cette relation s'est transformée en coopération on a eu la coopération agricole on a eu la coopération au niveau de la médecine ça c'était dans les années 80 1980 1990 et une fois que la chine a amorcé son entrée dans le capitalisme moderne avec dingue zion ping j'espère que je prononce bien voilà une fois que la chine a amorcé cette entrée là la chine à est allé vers la la l'afrique plus comme simple coopérant mais plus comme personne qui veut apporter aussi son savoir-faire qui va apporter une certaine une façon de fonctionner à l'afrique voilà ça c'était dans les années 80 où ça commençait mais c'était des grandes entreprises c'était des grandes entreprises étatiques essentiellement il n'y avait pas de privé qui qui proposait des services des infrastructures par exemple en côte d'ivoire vous voyez le palais de la le palais de la culture je le mets là bas ça a été construit par les chinois voilà c'est ce type de de coopération là en état voilà mais après quand aux environs des années 2000 2000 dans quand quand le 21e siècle est arrivé la chine est passé à un autre étape à une autre étape pardon avec un autre cap voilà avec cet autre cap là l'état chinois c'est les entreprises les prix le privé chinois s'est substitué en quelque sorte à l'état chinois pour pouvoir s'infiltrer pour pouvoir s'implanter dans la plupart des pays africains même si l'état chinois est toujours en amont de toute cette pénétration là parce que l'état chinois parallèlement à une politique de financer à crédit plein de projets souvent des projets qui n'étaient pas de bon calibre même d'ailleurs voilà je prends pour peu la route qui est la route qui est devant mon restaurant la qualité fait d'une manière extraordinairement bizarre par les chinois voilà et cette route là passée entre l'état de côte d'ivoire et une société chinoise voilà donc une société chinoise qui est une société étatique chinoise voilà voilà donc l'état octroyait par crédit des infrastructures des roues des écoles des hôpitaux etc etc donc il va en a beaucoup de ce type de fonctionnement là et à côté de ces structures étatiques là qui avançait il y avait également le privé chinois qui avançait sur le continent pour aujourd'hui se retrouver à plus de 70% de privés chinois qui sont sur le continent qui sont à l'assaut du continent africain de façon générale voilà l'état est toujours derrière mais beaucoup plus décalé voilà beaucoup plus décalé c'est beaucoup le privé chinois qui est actuellement en afrique bien à côté de ce privé chinois là d'entreprise privé il ya des individus des particuliers chinois aussi qui viennent en afrique pour pouvoir profiter de la manne africaine comme les africains ne veulent pas profiter les africains ne veulent pas aller partager leurs propres gâteaux ah ben les chinois sont là voilà donc ces chinois là ils vont dans la restauration ils vont être dans l'hôtellerie ils vont être dans le tourisme ils vont être dans dans le commerce ils vont ils vont donc vraiment dans beaucoup de secteurs de l'activité des états africains voilà ils vont être ce qui va entraîner même aussi beaucoup beaucoup de friction avec les populations locales contrairement aux français par exemple si vous allez voir cette vidéo que j'ai fait sur comment les français se font de l'argent en afrique vous allez voir que les français eux ils sont dans leur coin voilà ils sont dans leur coin ils n'aiment pas trop se salir les mains les chinois c'est pas leur cas le cas les chinois sont dans tous les secteurs d'activité en afrique il n'est pas il n'est pas étonnant de voir dans des villes et villages africains des chinois vendent par exemple des portables des chinois en train de cultiver dans des coins un peu un peu réclés là des lopins de terre je pense que mes valeureux si vous dans vos pays respectifs vous avez des chinois qui sont dans des dans des endroits improbables où on voit aucun libanais on voit aucun français j'aimerais que vous le mettiez en commentaire pour confirmer ce que nous on a en côte d'ivoire parce que c'est ce que moi je constate en côte d'ivoire mais peut-être que dans d'autres secteurs de d'autres pays africains vous n'avez pas les chinois qui sont aussi bien implantés dans le tissu d'un certain tissu social ou vraiment on ne pourrait pas les entendre on ne pourrait pas les attendre pardon bien l'une des raisons pour lesquelles les chinois se font autant d'argent en afrique c'est évidemment parce qu'ils ont leur gouvernement qui le soutient ça va de ça va de perdre ça mais aussi c'est parce que les chinois sont très très travailleurs vraiment ils sont très 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 extraordinairement travailleurs c'est des gens qui peuvent travailler je le sais parce que on a eu pas loin de l'un de mes restaurants là on avait beaucoup de campements chinois on avait beaucoup de champs comme en chinois parce qu'ils faisaient ils faisaient l'autoroute il faisait aussi avait des routes secondaires donc on apportait de l'argent on apportait pardon de la bouffe là bas ils aimaient bien le poulet rôti poulet brisé pardon le poulet brisé à l'africaine ils aimaient bien ça donc on leur apportait des pizzas des trucs comme ça beaucoup de poulet brisé et ce qu'on constatait c'est que j'étais tout au travail tout le temps tout le temps ils dorment une fois qu'ils ont fini de dormir le travail une fois qu'ils ont fini de dormir le travail ils travaillent vraiment beaucoup fort c'est c'est impressionnant c'est impressionnant et en une des raisons aussi pour laquelle les chinois se font beaucoup d'argent en afrique c'est que les chinois contrairement aux africains qui d'après même ils veulent pas se fatiguer avec leurs frères africains les chinois savent dire et avec le personnel africain ils savent dire avec le personnel africain ça se passe pas toujours bien mais ils savent ils savent employer les africains ils savent employer les africains savez on a beaucoup d'entrepreneurs africains surtout la diaspora qui disent on a beaucoup de problèmes avec le personnel je dis mais tout le monde a le problème avec le personnel que ce soit les chinois que ce soit les libanais dans cette vidéo là je vous parle de comment les libanais aussi se font des guéngans en afrique comment même ils sont presque devenus les maires de l'afrique allez regarder cette vidéo là pour voir comment tous ces gens là ils travaillent avec les africains et puis ils avancent malgré les difficultés donc les chinois aussi c'est la même chose ils savent comment ils vont travailler avec les africains ils savent comment ils vont travailler avec les africains et ça c'est un point positif ça c'est un point positif voilà les chinois en autres ne réchignent pas à entrer dans tous les secteurs où ils peuvent où ils ont une petite connaissance voilà où ils ont une petite connaissance ils s'entrent donc c'est comme ça que vous allez voir vous allez les voir par exemple dans les briques voilà vous allez avoir plein 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 d'entreprises de briquetterie en côte d'ivoire ici par exemple ça appartient à des chinois voilà ça appartient à des chinois où ils travaillent avec les africains sont partenariés avec les africains ils fournissent la mais les machines et puis les africains travaillent leur fournissent un certain pourcentage ils sont aussi beaucoup dans la pêche beaucoup dans la pêche dans nous même nos poissons là à nos poissons qu'on pêche là c'est beaucoup les bateaux chinois qui sont dedans en tout cas en côte d'ivoire beaucoup encore d'ivoire beaucoup et vu comme comment ils avancent là je pense que c'est quelque chose de répondu en afrique francophone voilà donc ils diversifient les diversifient leurs leurs entreprises voilà dans le commerce de détail on va les trouver dans la restauration on va les trouver dans l'agro industrie on va les trouver on va on les trouve partout 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 et ça ça fait que ils ont un maximum de PME ils ont un maximum de PME qui leur permet vraiment d'avancer voilà donc mais valeureux pour comprendre pour que les chinois se fasse beaucoup d'argent ils travaillent beaucoup ils sont dans tous les business ils ne trient pas ils savent gérer la ressource humaine africaine voilà la ressource humaine les employeurs africains ils savent les gérer ils sont aussi très disciplinés voilà c'est des gens qui sont très disciplinés je n'avais pas dit au préalable mais la discipline ça fait partie d'un de leurs bons points pour les permettre pour leur permettre d'avancer voilà cette discipline là que malheureusement nous en afrique on manque beaucoup de cette discipline là les chinois ils l'ont et avec ces quatre points positifs là ils avancent et se font de l'argent comme pas possible ils se font de l'argent comme pas possible bien une fois que j'ai parlé des bons côtés des chinois j'ai parlé un peu de l'histoire sino-africaine j'ai parlé de comment les chinois se font beaucoup d'argent on va aussi venir aux mauvais côtés des chinois parce que pas dans toutes les communautés il ya des bons et des mauvais côtés voilà je tiens à rappeler que cette vidéo que je fais elle est basée sur mon expérience l'expérience que j'ai de la communauté chinoise voilà vous pouvez peut-être avoir d'autres expériences avec les chinois mais moi c'est l'expérience c'est le regard que je pense la communauté chinoise c'est ce que j'ai constaté en étant en contact avec cette communauté là bien dans les mauvais points des chinois il y en a beaucoup un des plus gros mauvais points ils sont dans beaucoup de trafic voilà ils sont dans beaucoup de trafic ça franchement on doit le dire prostitution la prostitution beaucoup de chinois beaucoup de chinois si vous allez en zone 4 en côte d'ivoire une fois même j'étais devant un établissement là j'allais faire mes courses et puis il ya une chinoise là qui est sorti en gueuette là j'étais même choqué ça c'est quoi salon de massage ils sont beaucoup dans les salons de massage vous savez que nous on aime bien se faire masser en tout cas c'est pas un salon de massage pour les filles c'est un salon de massage pour les garçons donc le proxénétisme là ils sont beaucoup dedans quand je vous ai dit ils sont dans l'hôtellerie beaucoup de leurs hôtelleries là c'est l'hôtel de passe voilà beaucoup d'hôtellerie là c'est hôtel de passe pardon ne me demandez pas les endroits ne me demandez pas les endroits en tout cas en zone 4 là bas mais pas qu'en zone 4 en zone 4 à cocody ils ont beaucoup ce type d'activité là voilà les endroits de massage officiellement c'est des endroits de massage mais la finition chinoise aussi qu'elle a donc là bas ça peut se terminer par une finition chinoise voilà donc les endroits de massage et finition chinoise alors ça leur apporte beaucoup 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 d'argent donc ils sont dans ce type de trafic qui sont aussi dans le trafic des métaux précieux qui sont dans le trafic surtout en afrique australe là de l'ivoire tout ce genre de trucs là ils sont vraiment ils ont une mauvaise réputation à cause de ça voilà ça c'est un des points vraiment négatif des chinois du business des chinois en afrique le deuxième point négatif c'est que les chinois ne se mélangent pas les chinois c'est la communauté ils sont vraiment entre eux ils sont vraiment entre eux ils sont vraiment c'est un mauvais point pour eux leur expansion en afrique mais c'est un bon point pour les africains parce que ça fait que par exemple dans l'immobilier vous n'allez pas beaucoup voir les chinois parce que pour pouvoir comprendre que l'immobilier c'est un secteur qui marche il faudrait que les chinois partent vers les autres communautés pour voir mais comme ils sont entre eux mêmes même les restaurants qu'ils font c'est des restaurants chinois voilà vous n'allez pas voir un chinois faire un restaurant général français non 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 voilà ils sont vraiment c'est eux leur truc là où ils maîtrisent là c'est là bas ils sont ils sont pas très ils ne veulent pas trop aller dans d'autres secteurs non 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 les chinois ils font pas ça ils sont dans leur coin sont dans leur coin dans leur secteur voilà ça c'est un mauvais point pour eux pour leur expansion et c'est un bon point pour les africains parce que ça permet à ce que les chinois ne sont pas contrairement aux libanais dans tout vraiment dans toutes les strates d'activité dans les pays africains donc ça c'est un bon point pour les africains un mauvais point pour les chinois bien l'autre mauvais point aussi pour les chinois je vous avais dit au créateur que les chinois étaient hard walker hard walker mais le fait d'être hard walker là c'est à dire le chinois n'a pas pitié du propre chinois ça j'ai vu ça ça m'a trop choqué nous on a tendance toujours à nous insulter nos africains non les africains sont pas solidaires mais les chinois si vous connaissez leur manque de solidarité ça dit le chef là le chef là c'est comme le dieu le reste là il piétine ça nous reste là il piétine ça j'ai vu des trucs j'ai vu des situations des scènes ça va donner la chair de poule ou le monsieur il est blessé il n'est pas bien portant quoi puis le gars l'insulte tout cas le sud il doit travailler il doit c'était pour le travail rien que le travail le gars en tant de il est agonisant mais c'est pas son problème et quand j'ai compris ça j'étais mais s'ils sont capables de se traiter comme ça eux mêmes mais c'est pas les autres ils vont bien traiter c'est pas les autres ils vont bien traiter et ça c'est un bémol moi je pense pour les chinois parce que leur manque de solidarité là c'est à dire les plus forts ils sont comme ça mais les plus faibles on leur marche dessus ça fait que quelque part lorsqu'ils peuvent pas aussi non ils peuvent pas aussi autant s'étendre que s'ils étaient une communauté soudée comme par exemple les chinois comme par exemple les libanais voilà peuvent pas autant s'étendre peut-être ça c'est toujours leur frein ce sont leurs freins leur manque de solidarité leur manque de de c'est pas de la pitié de d'humanité quelquefois voilà moi j'ai beaucoup remarqué ça je dis pas tous les chinois sont comme ça et moi j'ai beaucoup remarqué ça chez les chinois ils ont une dureté les uns envers les autres une dureté envers les autres qu'on ne retrouve ni chez les chez les européens ni chez les libanais voilà et donc ça pour moi c'est un bémol ça empêche qu'ils soient qu'ils se qu'ils prennent tous les secteurs d'activité comme je pense qu'ils le voudraient bien j'avais dit dans mon point précédent que les chinois savaient gérer les employés africains une fois que j'ai dit ça mais du fait de la vision qu'ils ont du travail et la vision que les africains ont du travail ça fait aussi il ya beaucoup de révoltes des employés africains qui travaillent pour les pour les chinois il ya beaucoup de rivaux on voit ça beaucoup ils sont tout le temps il ya toujours des problèmes il ya toujours des problèmes il ya toujours des problèmes c'est à dire le chinois lui c'est le travail rien que le travail voilà c'est le travail ils comprennent pas si tu écoles on peut tomber mal à l'action tout cela il comprend pas ça voilà il comprend pas ça ce que même les libanais même les libanais qui sont aussi strictes même les européens qui sont aussi strictes ils comprennent voilà les chinois ils comprennent pas tout ça ils comprennent pas tout ça donc ça fait que ils ont beaucoup aussi de deux problèmes au sein de leurs entreprises ont beaucoup de problèmes ce que j'aimerais dire au départ les chinois dans leurs entreprises ils ont payé beaucoup de chinois justement parce que à cause de cette différence cette notion de travail qui est très différent chez les africains et par rapport aux chinois l'exemple beaucoup de chinois mais maintenant je constate sur le terrain qui a également beaucoup d'africains qui travaillent pour les pour travail pour les chinois voilà d'où le fait qu'il ya vraiment beaucoup de friction d'où le fait qu'il ya beaucoup de friction bien à côté de ça aussi un mauvais point pour les chinois c'est que contrairement aux européens où la qualité de leurs infrastructures n'est plus à démontrer les chinois ce qu'on dit petit goudron petit truc petit petit argent petit goudron là ils font ça mais le gouton peut être vraiment d'une qualité d'une qualité extraordinairement mauvaise voilà on remarque aussi il ya beaucoup de chinoiserie qui font voilà il ya beaucoup de chinoiserie qui font dans le btp des détruits qui sont pas au point ce genre de truc il ya beaucoup beaucoup ils ont cette image là avéré moi c'est vraiment avéré ils ont construit le goudron devant moi le goudron est saucissonné après moins d'une année goudron découpé complètement ça c'est devant moi ça c'est devant mon restaurant donc je parle de choses que je connais pour le coup voilà donc ils ont aussi ce 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 ils ont ici cette cette étiquette là de personnes qui travaillent mais dont le travail n'est pas bon voilà dans le travail n'est pas bon vous me retourner que quoi peut-être qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'argent pour faire ce travail donc ils ont fait oui peut-être mais je pense que de mon point de vue ça renvoie à une mauvaise image de faire un travail et puis une année après tout est fichu quoi voilà d'accepter ce type de boulot là parce que en fin de compte moi je vais pas te reprendre que je sais voilà le type de travail que tu fais donc ça même je pense que ça pèse de plus en plus dans les contrats qu'ils pourraient avoir pour les entités étatiques pour les gouvernements etc le fait que ils sont aussi connus comme des gens qui font quelquefois du travail de excusez moi le terme mais qui vaut vraiment pas la peine quoi c'est du travail de voilà c'est du travail qui vaut vraiment pas la peine bien donc en résumé je peux dire que les chinois nous gagnent beaucoup d'argent en afrique parce qu'ils ont une certaine capacité de travail eux et aussi un état qui les soutient voilà un état qui les soutient donc grâce à tous et tous ces points positifs là ils gagnent de l'argent en afrique mais d'un autre côté ils ont beaucoup aussi d'insuffisance voilà ils ont beaucoup d'insuffisance par rapport aussi au type de comportement qu'ils ont sur le continent et qui à coup à moyen et à moyen et long terme va être plus que problématique pour eux mêmes voilà pas être plus que problématique pour eux mêmes parce que les gens les gens ne vont pas se laisser faire devant ce qui ressemble mais vraiment beaucoup à de l'impérialisme qui ressemble beaucoup à de l'impérialisme on a déjà connu ça donc les nouvelles générations n'ont pas vraiment envie de connaître ça et donc je pense qu'à la longue si les chinois restent toujours dans ce même rapport là ça va leur poser beaucoup de problèmes sur le continent ce qui n'est pas mauvais pour les populations africaines pour pouvoir s'approprier leur continent et peut-être aller à la rencontre des chinois pour apprendre leur méthodologie de travail voir comment ils travaillent on dit qu'il y aura de plus en plus de sociétés chinoises qui vont venir s'installer en afrique avec leur technologie et donc on espère que les africains vont entrer dans ces sociétés là pour savoir comment ça fonctionne et pouvoir faire plus tard ce même type de société à la place des chinois j'espère pour mon continent que ça va être la 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 le chemin qu'on va emprunter pour pouvoir nous en sortir pour pouvoir aller vers un développement bien je vais terminer ma vidéo en vous disant que l'afrique est un continent vraiment incroyable c'est le nouvel et de l'orado vous avez vu dans toutes ces vidéos que j'ai fait avec les français avec les libanais avec maintenant les chinois que l'afrique c'est le continent de l'avenir l'afrique c'est le continent de l'avenir mais l'afrique demande à ce que les africains en général et les africains de la diaspora plus particulièrement viennent s'aguerrir sur le continent n'ayons pas peur de venir nous retrousser les manches pour pouvoir prendre en charge notre continent voilà l'afrique nous appelle ce ne sont pas les chinois ce ne sont pas les libanais ce sont pas les européens qui vont permettre à l'afrique de se développer ce sont les africains donc n'ayons pas peur toutes ces communautés là ont plein plein d'insuffisances toutes ces communautés ont plein plein d'insuffisances à l'envers ces communautés là pour voir ce qu'elles font de bien pour tricher pour les répliquer sur le continent et devenir les maîtres de notre destin plutôt que laisser ces gens là simplement croître sur notre continent exploiter les richesses de notre continent et nous laisser sans rien mais ce qui est absolument normal parce que je suis désolé c'est pas les autres qui construisent sa maison c'est toi même qui l'a construit donc si toi tu peux pas construire ta maison c'est tout à fait normal que les autres viennent construire des châteaux pendant que toi tu dors sous un apatame à la merci du froid et de l'eau bien je vais finir ma vidéo en vous disant portez vous bien prenez soin de vous et de vos familles mais surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble